Sur les étalages des rayons, des jouets pour enfants qui se retrouveront bientôt au pied du sapin. Mais avant cela, ils ont été analysés dans le moindre détail, vérifiés méticuleusement par des enquêteurs de la DDPP, la Direction de la Protection des Populations. Un seul objectif, veiller à la sécurité des enfants. Donc là, l'idée c'est de vérifier tout ce qui est mention légale pour voir si nous avons effectivement cette mention qui est le seul pour voir si effectivement il y a une conformité par rapport à un cahier des charges, première chose. Donc ça veut dire que derrière, il y a un contrôle soit par nous-mêmes mais par d'autres services. Après, c'est l'aspect, c'est un petit peu l'œil de l'enquêteur, voir si effectivement c'est conforme. Si je le prends comme ça et que j'en enlève un petit morceau, effectivement l'enfant de moins de 3 ans ne va peut-être pas y arriver. Mais le risque, il existe. Les contrôles en magasin constituent en fait le dernier maillon de la chaîne. Car avant cela, les enquêteurs vérifient la fiabilité du produit par rapport au cahier des charges de son fabricant. Moi, mon travail, c'est de faire des prélèvements dans les entrepôts de la société, de vérifier en laboratoire que les certificats qu'ils nous ont donnés correspondent aux analyses qui sont faites et ensuite à la distribution de vérifier que le produit qui est mis sur le marché est bien celui qu'on a prévisé en laboratoire. La grande partie des jouets contrôlés cet après-midi sont destinés au moins de 3 ans. Mais à Noël, le travail est généralement terminé. La DDPP s'attèle en ce moment à la collection 2014. La DDPP s'attèle en ce moment à la collection 2014. DDPP s'attèle en ce moment à la collection 2014,